L'hypnose est un état modifié de conscience. Cet état modifié de conscience est activé lorsque différentes parties du cerveau sortent en activité. Elle modifie la façon dont on ressent les choses, la façon dont on perçoit les choses. L'hypnose est comparée à de la trance. C'est un état plus profond que la relaxation qui est réalisé volontairement par une autre personne, généralement un hypnoteur ou un docteur hypnosédatif. Cet état hypnotique sert à aider le patient à aller mieux dans sa vie, ou encore à guérir plusieurs douleurs neuropathiques ou chroniques. L'hypnose peut être utilisée également dans le domaine médical pour préparer à une intervention chirurgicale. L'hypnose commence à être plus légère que le corps. Peut-être que le visage commence à être rafraîchi par la bise qui vient du large. La fraîcheur toujours carrée au niveau du cou et ronde au centre. ... ... ... ... Scientifiquement, on ne peut pas encore expliquer comment se produit l'état hypnotique, mais nous pouvons savoir comment ça agit sur le cerveau, avec les connaissances actuelles. C'est grâce à l'imagerie cérébrale IRM, on peut savoir comment ça marche, mais pourquoi nous l'ignorons toujours et même de nos jours. L'hypnose a un impact considérable dans la médecine moderne. Elle peut être utilisée comme technique non médicamenteuse, lors d'une opération chirurgicale sur un patient par exemple. Elle peut totalement être utilisée avec complément d'anesthésie. L'hypnose s'impose dans le domaine médical. De nos jours, l'hypnose remplace presque les anesthésies générales et est de plus en plus utilisée. En 2007, à la demande du Conseil national de l'Ordre des médecins, la Société française d'anesthésie et de réanimation a ainsi défini la place de l'hypnose. L'hypnose peut être envisagée comme une technique répondant aux critères habituels de la pratique médicale. Dans le cadre de notre TPE, nous avons pris comme sujet principal l'hypnose, que nous avons accompagné avec la douleur. Nous avons formé ensuite une problématique qui est comment l'hypnose agit-il sur la douleur. Cette problématique nous a aidé tout au long de notre parcours de TPE à avancer, à faire plusieurs recherches et plusieurs expérimentations. Tout d'abord, nous avons fait plusieurs recherches pour savoir de quoi en parler. Nous avons ensuite pris rendez-vous avec une hypnothérapeute au médipôle. Nous avons filmé ses enregistrements pour les mettre ensuite dans notre présentation orale. Nous avons ensuite complété notre diaporama et écrit un scénario pour le sketch qui va suivre. Nous avons ensuite fait un sondage en ligne pour savoir l'opinion globale des personnes. puis nous avons pris des informations encore une fois sur des sites officiels comme France Bleu, Wikipédia, etc. afin de répondre plus précisément à notre problématique et également à notre thématique dans notre diaporama. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois que c'est le meilleur coopérateur ici ! Bonjour, vous êtes bien le chirurgien qui doit m'opérer ? C'est ça. C'est pourquoi ? C'est que je suis votre patient normalement aujourd'hui et j'ai très mal au foie. J'ai mis... Comment ça, tu as mal au foie ? Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Vous avez lu mon dossier, madame ? Non. Vous allez m'opérer ? Oui, normalement, oui. Mais ça devrait être rapide, de toute façon. Ok. Par contre, je tiens à te spécifier que je n'ai pas de calme en bas. Du coup, on va faire sans. Mais bon, c'est rapide. Mais pas de morphine ? C'est trop puissant pour toi et ça ne servira à rien. Mais vous avez fait quoi de la morphine, madame ? C'est mon collègue. Il a eu un petit problème au travail, à la maison. Du coup, il a tout pris, là, on l'a fait nuit. Voilà, c'est la fin. Oui, ça va, vous comprendrez. De toute façon, c'est rapide. Ça ne dura que quelques minutes. Ok, ok, pas de souci. M'opérer ? Bien sûr que je vais le faire. C'est la seule solution. Oui. Mais vous êtes expérimenté. Non, mais arrête de faire sa fereuse, là. Franchement, c'est parce que rien. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? T'es qu'est-ce qui se passe ici ? T'es qu'est-ce qui se passe ici ? T'es qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis nouvelle. Comment ça, nouvelle ? Je n'ai jamais entendu parler de nouvelles. Eh bien, maintenant, vous s'entendez parler. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes... J'ai entendu des bruits de panique, là, ça va, c'est quoi ? C'est rien, il a juste mal au foie. Je ne serais qu'un problème. Sauf qu'il est tellement heureux, ben voilà. Et pourquoi il a peur ? J'ai mal, j'ai mal au foie, madame. Oui, mais pourquoi vous avez peur, monsieur ? Ben, en fait, elle doit m'opérer, mais sans anesthésion. Quoi ? Comment ça ? Mais il n'y en a pas besoin. De toute façon, il n'y en a même plus. Vous fichez de moi ? Mais sérieux, ça va être un fluide. Non, 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 arrêtez ! Vous savez quoi ? On va discuter dans mon bureau. J'ai une solution, j'ai une solution. Sauf que moi, c'est calme. Je suis hypnothérapeute, chirurgienne. Ouais, ouais, tu l'as déjà dit. Donc, je vais vous aider. Je vais l'aider. Voilà, tout simplement. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Si, mais bon, allez, on va aller dans notre bureau. Monsieur le... Vraiment pas ce que je fais ici. Je m'en fiche, je fais des... Vas-y, je vous en prie. Vas-y, si, madame. Non, 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 attendez. Je pense que j'ai oublié un truc. Non, non. Désolée. Tu fais quoi, là ? Oh, oh, voilà, on se calme. Sinon, je vous laisserai crever avec elle. Ah, ça me dérangerait pas. Quelle chute. Monsieur Péchoux ? Oui. C'est cela ? Oui, c'est bien moi. J'ai lu votre dossier. Vous avez... Vous avez depuis quelques temps très mal au foie. Et ça a un impact avec votre vie. Oui, mon travail. Je peux plus travailler. Je peux plus. Quel dommage. Votre femme vous a quitté ? Oui. Vous avez eu des envies de suicide ou pas ? J'ai eu envie de me couper les veines hier soir. Oh. Ha. Mais là, qu'est-ce que vous ressentez de cette douleur ? En plus clair, votre douleur, dans quelle amplitude vous vous mettez-vous ? Ça fait très très mal ? Moyennement mal, petit mal ou très 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 mal ? 7 sur 10. 7 sur 10, très très mal, moyen mal. Voilà. Moyen mal. Pourtant, t'arrives à marcher encore, hein ? Oui, parce qu'il a moyennement mal. Mais est-ce que ça vous arrive d'avoir très très mal des fois ? Oui. Vous allez m'opérer, madame ? Non, non, non. Je vais faire autre chose. Parce que je pense que cette douleur peut se soigner. Elle peut très bien se soigner, bien sûr. Je regarde juste votre petite douleur. Avec de la morphine ? Sans morphine. Malheureusement, non, sans morphine. C'est possible ? Bien sûr que c'est possible. Il y a autre chose que la morphine. Je suis d'accord avec vous pour une fois. Ouais, ouais, je sais. Vous êtes pas si bête que ça ? Hein, qu'est-ce que tu dis, là ? Non, rien. Rien, rien. Ouais, ouais. Bon, mais... Non, mais... Non, mais... C'est ça, moi ? Moi ? Moi ? Non. Alors, elle n'a pas le droit d'aller au McDonald's, c'est ça ? C'est vrai, ça. Je vous ai gaspillé tous les jours. Hein ? Bon, bref. Je vais vous hypnotiser. Alors, je vais vous hypnotiser et je vais vous dire qu'est-ce que l'hypnose. L'hypnose, c'est un... C'est un... Comment ? Un cousin d'une inconscience. Qu'est-ce que je raconte ? C'est un état voisin du sommeil provoqué par des manœuvres de sujection. Comme... Ou des moyens chimiques, comme la narcose, voyez-vous. C'est un peu comme un état où tu réveilles ton subconscient. Au-delà de ça, il y a plusieurs types d'hypnose. Il y a l'hypnose directe. Hum-hum. Lorsque je vous donne... Non, faites-y, faites-y. Faites-y. Bon, je ne vais pas faire. Oui, bon, ça, c'est vous. Il y a aussi l'hypnose érectionnelle. Ce que je pratique. Ce qui va... On va chercher à mettre le patient dans un état de bien-être. Il y a l'hypnose conversationnelle. Lorsqu'on discute ensemble. Blablabla. On parle de votre problème à vous. Et il y a l'hypnose neuro. La neuro-hypnose. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de thérapie. On va exiger à un patient à se soumettre à des ordres. Un peu comme une thérapie. Un peu comme une thérapie. Ensuite, il y a l'auto-hypnose. Tu te... Auto-hypnose, c'est-à-dire... Tu te mets... Tu t'imposes toi-même des choses. Et il y a l'hypnose du spectacle. Alors ça... Mais ce n'est rien. Voilà. Il est nul, celui-là. Bref. Mais tout ce que je viens de vous dire, l'hypnose directe, l'hypnose érectionnelle, ce sont des hypnoses médicales. Elles vont vous servir à guérir le patient. Alors ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous hypnotiser pour vous dire... Ah, fais le mouton, fais le machin. Non, non. Chirurgène. Apprentissue chirurgène. Et je suis hypnothérapeute. Avant tout, c'est vrai. C'est un peu d'avant tout. Bref. Voilà. Donc, je vais vous hypnotiser. Comme je vous ai dit précédemment, c'était... Je vais faire d'hypnose érectionnelle. C'est une hypnose médicale. Ce n'est pas du tout comme mes mères. Mais vous allez vous sentir bien. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit test avec vous. Pour prouver que, en fait, l'hypnose a un effet sur la douleur. Ok. Mais je voudrais que vous sachiez une chose. L'hypnose, c'est pas... Elle ne va pas guérir votre douleur. Elle va vous aider à supporter cette douleur. Ok ? D'accord. Alors, on va faire un petit test. Posez votre main ici, à plat. Comme ça, merci. Ouais. Et là, vous allez vous détendre. Détendez-vous. Restez calme. Rien de stress, rien ne fait peur. Imaginez un monde. Dans quel endroit aimeriez-vous être ? Sur une plage avec des cocotiers. Et vous vous sentez bien là-bas ? Oui. Imaginez un gant sous votre main. Enfilez-le. Enfilez-le, pardon. Ce gant, il est chaud. Il est doux. Il est moelleux. Il est beau, ce gant. Vous le sentez sur votre main ? Oui. Donc, je vais vous piquer et vous allez dire si vous sentez la douleur. Ok. Vous êtes d'accord ? Oui. Vous sentez la douleur ? Elle est très légère. Oh, c'est très bien. Maintenant, enlevez ce doigt. Enlevez-la. Et là, vous sentez la douleur ? Oui, ça fait mal. Eh bien, voilà. C'est ça, la têteuse. Elle vous aide à supporter la douleur dans votre vie quotidienne. Sous-titrage ST' 501